On devrait donc effectivement rompre avec cette représentation, comme je dirais, d'une Afrique sans histoire, dominée par la nature, aussi une représentation qui parlait très peu ou pas de l'histoire coloniale qui a créé ce musée. Donc pour nous le grand défi c'était comment intégrer l'histoire coloniale dans la nouvelle exposition permanente, comment montrer aussi l'Afrique contemporaine ainsi que la longue histoire de cette Afrique qui précède l'époque coloniale, comment montrer une Afrique qui est vivante et comment montrer aussi les perspectives des Africains sur leur propre histoire plutôt que de se limiter, comme on l'avait toujours fait, sur un regard européen sur les sociétés et les cultures africaines. Et je crois que ça fonctionne assez bien, certainement moi quand j'ai vu pour la première fois les écrans sur lesquels on voit des Africains, des experts académiques ou autres, ou des gens dans la rue qui s'expriment sur leur propre culture, sur leur histoire, etc. J'ai trouvé ça très émouvant et j'ai effectivement pour la première fois eu l'impression qu'on se trouve maintenant dans un musée qui vit, qui bouge, qui évolue, qui est en rapport avec la société dans laquelle il se situe, plutôt que de montrer cette vision très figée, très ahistorique, très coloniale sur l'Afrique et sur les Africains et aussi les personnes d'origine africaine parce qu'il y aura aussi toute une salle dédiée à l'histoire de la présence africaine en Belgique à partir du XVIe siècle.